Si tu dis, je n'irai pas. Non ça va. Comment se fait-il, Allah ? Tu ne prends pas non plus de médicaments. Tu ne prends pas non plus soin de toi. Grand-mère va se mettre en colère. Grand-mère. Je t'emmènerai chez le médecin en secret aujourd'hui. Mais, grand-mère. Quoi, grand-mère ? On y va le soir, c'est définitif, d'accord. Tu es sûre que je devrais y aller ? Alors prends soin de toi. Au revoir. Tu ne devrais pas écouter ce que dit ta tante. C'est bon à rien. Bien. Elle a donné naissance à des enfants sans aller chez le médecin. Il y a 50 ans. Tu n'as pas besoin de l'écouter. Mais grand-mère va se mettre en colère. Qu'elle soit en colère. Dis-moi, si les médicaments sont si mauvais, alors pourquoi les mange-t-elle toute la journée ? À l'époque de Hamza, j'écoutais ses conseils. Mais à l'époque de Rumi, je faisais mon propre truc. La personne qui souffre saurait quoi faire. D'accord. Ok, maintenant, mange un médicament devant moi. La seconde, c'est le soir. Allez. Mangez le deuxième le soir. Et écoute. Personne ne devrait savoir à propos de cette chose. Pas même Hamza. Ne le dis pas du tout à Hamza. Il ira tout dire à tante. Alors je serai tenue responsable, oh mon Dieu, ici. Mangez-le le soir. Té. Non, non, tu l'as. Mangez. Je vais le prendre. Oui, laisse-le tranquille. J'ai ça. Je l'ai fait pour toi. Grand-mère, sa douleur n'est toujours pas partie. C'est une astuce domestique. Cela prendra du temps. Ne t'inquiète pas, elle ira bien. Si vous ne voulez pas manger ces choses lourdes, alors, dois-je faire bouillir un œuf pour toi? Non, non. Je vais bien. Attends, laisse-moi. Non, tante. Je vais bien. Avez-vous pris le médicament? Oui. Dans deux jours, ta douleur aura disparu. Qui appelle à 7 heures? Ils ne savent pas que les gens dorment l'après-midi. Bonjour, qui est-ce? Je n'étais pas quelqu'un qu'on oubliait si facilement. Tu as même prétendu reconnaître ma respiration. Qui est-ce? Je suis Kuram qui parle. Tu as dû entendre mon nom. N'appelle jamais ici. Quoi? Ne déconnectez pas mon appel. Prends au moins mes félicitations. Tous tes chagrins sont partis. Tu vas rencontrer ton père et... Ton Hamza. Il est follement amoureux de toi. De plus. Tu vas être mère. Dis-moi seulement ceci. Comment allez-vous me présenter votre enfant? Ne dis pas, mon oncle, je ne pourrai pas tolérer. Ne mentionnez même pas le nom de mon enfant. La maternité relancée, n'est-ce pas? Non c'est attention zaten. On lui, il est fou. Non c'est Marty legitimacy. Sous-titrage ST' 501. 0395心 tient. Non c'est Sydney. Non c'est une aventure.